L'ordre de marque de Chen Miner, le chef de l'État Idriss Déby Itno, pour s'imprégner des potentialités de la métropole de Chongqing, est allé visiter la galerie d'exposition du plan de la ville. La municipalité de Chongqing est bâtie sur une superficie de 82 000 m². Avec la politique d'ouverture de la Chine et la stratégie de développement prônée par le président chinois Xi Jinping, la municipalité devient la porte de l'ouest de la Chine. Ici, dans la galerie est exposé un compartiment échantillon du métro de Chongqing, le moyen de transport en commun de la ville qui dispose de deux grandes lignes de monorail. Sur une maquette, le guide a expliqué au couple présidentiel le découpage administratif et l'urbanisation de la ville. La délégation a eu ensuite droit à une projection vidéo sur l'économie, la géographie et l'histoire de la municipalité. La municipalité est l'économie de l'économie de l'économie. Chongqing est coupée par le fleuve Liangse et son affluent Djalin. A l'est de la métropole commence le réservoir d'un barrage. Elle est entourée par des montagnes, d'où l'appellation une péninsule, trois rivières et quatre montagnes. Située sur l'interconnexion entre la route de la soie et les deux fleuves, cette ville montagneuse est un centre commercial, industriel et hub du transport portiaire, ferroviaire et aérien de la Chine intérieure. Le groupe industriel chinois Lifan, reconnu par ses engins à deux roues, a reçu le chef de l'État Idriss Debi Itno. La délégation tchadienne a effectué une visite dans les locaux de l'usine du groupe Lifan, spécialisée dans la fabrication de motocycles, de moteurs et d'automobiles. La société renferme des lignes complètes de production de motocycles. Lors de cette visite quittée, les employés de Lifan ont montré au chef de l'État le travail à la chaîne allant de la fabrication au montage et assemblage de leurs produits. Tous ces motocycles passent par une étape indispensable, celui d'essayage. Avec un système informatisé, l'usine vérifie la qualité du produit. L'entreprise est menée par une seule philosophie traduite par ce slogan, sans la qualité, pas d'emploi, sans client, pas de patron. L'usine produit 2000 motocycles par jour. Il renferme également une usine de 7 lignes de production de moteurs. Chaque année, l'entreprise résulte 300 millions de moteurs avec 1300 employés. L'entreprise est le premier fabricant des moteurs de la Chine. La délégation s'est ensuite rendue dans la salle d'exposition des produits de l'entreprise. La société fabrique 200 variétés de motocycles, mais également de moteurs et automobiles. Avec 2000 brevets d'exportation, l'entreprise exporte ses produits à travers 137 pays et régions du monde, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique et Amérique du Sud. La santé occupe une place prépondérante dans la politique du chef de l'État, Dristebi Itno. Après la signature de l'accord sur la santé entre le Tchad et la Chine à Beijing, la délégation tchadienne, en séjour à Chongqing, s'est rendue à l'hôpital Haïbu Medical Technologies. Une structure qui fournit des solutions intégrales dans le service sanitaire. L'hôpital traite plusieurs maladies, notamment les tumeurs et diverses maladies cancérogènes. Le couple présidentiel et la suite qui l'accompagne ont bénéficié d'une visite guidée. L'hôpital utilise des technologies de pointe pour traiter les malades. Le guide a mis un accent particulier sur le fibrome, une tumeur qui touche 2 millions de femmes en Afrique, dont 20 000 tchadiennes. Selon les données, l'hôpital Haïbu a soigné plus de 100 000 patients et 1 000 bébés Haïbu sont nés suite au traitement. Cette clinique basée dans 26 pays est évoluée à la chirurgie non-invasive. Le chef de l'État, Dristebi Itno, a sollicité l'expertise de cet hôpital au profit des hôpitaux tchadiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501